Tout comme au premier jour de la rentrée, tenues scolaires et sacs, mais également un tout nouveau accessoire, les masques de protection. C'est ainsi que les apprenants venus de divers horizons ont repris le chemin de l'école ce 15 juin. Seuls concernés, ces élèves en classe d'examen se montrent plus déterminés. Vu le temps que nous avons passé à la maison et concernant les problèmes liés au virus, je ne pensais pas qu'on pourrait reprendre à ce moment-ci. C'est une joie pour moi. Jusqu'à j'ai un examen devant moi, je dois me battre. Je suis heureuse de recommencer les cours, mais avec le cache-nez, c'est un peu compliqué. Que ce soit au lycée technique d'Adidogome, au complexe scolaire, la bienveillance à Adidogome-Franciscain, en passant par l'école Baptiste-le-Sauveur-Aavidji, chaque établissement a pris les dispositions nécessaires pour éviter la propagation de la maladie. Nous sommes préparés d'avance pour chercher au moins deux dispositifs de lavage des mains pour les enfants. L'église, comme c'est une école confessionnelle, l'église même a prévu des caches-nez pour les enfants. Et l'inspection aussi nous a envoyé une soixantaine de caches-nez que nous allons distribuer aux enfants ce matin. Nous avons eu un effectif de 24 élèves que nous allons scinder en deux. Nous avons demandé aux parents même de trouver des repas pour les enfants. En classe 2e, nous avons un effectif réduit de 26. On les a mis dans deux classes de 13. En classe 3e, nous avons une salle assez large. Donc nous avons pu mettre l'effectif réduit de 25 dans une seule salle. Dispositif de lave-mains, nous en avions deux. L'inspection a envoyé des caches-nez, deux par élève qu'on va leur distribuer. En classe, nous allons faire les révisions comme c'est recommandé. Dans une lettre en date de ce 14 juin adressée au préfet, le coordonnateur national de la gestion de la riposte au COVID-19 a demandé de veiller au dépistage systématique des élèves résidant hors des frontiers togolais afin de maintenir sous contrôle la pandémie.